C'est toujours et encore Thulric. Alors là, j'en étais à mes histoires de vireurs, de paires de grandes roues, dans lesquelles devait se construire le voilier. Voilà, donc je parlais des dimensions surdimensionnées, donc de ces grandes roues dont je dispose, donc immenses par rapport aux 10 mètres de longueur de coque de mon voilier, enfin du futur Godessarc Pachycetus. Voilà, donc là, j'expliquais dans la vidéo précédente que finalement, que ce n'est pas du tout un avantage que d'avoir des grandes roues surdimensionnées. Voilà, donc ça, en termes de solidité, il n'y a pas de souci, puisque la coque de GA Pachycetus ne devra pas dépasser, donc le poids de l'acier ne devra pas dépasser les 2,5 tonnes, donc près de 3 tonnes grand maximum, alors que la coque dans laquelle a déjà été construite la goélette, un voilier, elle pesait, un voilier à 2 mâts, donc là, elle pesait 9, non, 11 tonnes, elle pesait 11 tonnes. Voilà, donc en termes de robustesse, là, elle pouvait largement porter les 2,5 tonnes. Voilà, même totalement inutile d'avoir une surcapacité, voilà, donc trop largement assez robuste pour supporter la petite coque de 10 mètres, mais également largement et inutilement surtout trop grande, voilà. Alors, je disais que, bon ben encore, dans le cas du quillard, qui prend beaucoup plus de place, puisqu'il augmente la hauteur du navire d'un mètre, donc, bon ben, de ce fait, augmente sa taille, en hauteur, et donc, bon ben, le fait d'avoir une roue grande, et bien, est moins un inconvénient. Mais, là, comme finalement, je passe, je reviens donc aux origines, c'est-à-dire, donc, comme je l'avais commencé à la version dériveur intégrale, c'est-à-dire, comme ici, là, donc là, il n'y a plus la quille, mais, donc, on trouve la quille, enfin, justement, on ne retrouve plus la quille ici, puisque c'est, là, l'option dériveur intégrale. On voit là, on ne voit que l'aileron, l'aileron fixe, donc, propre au dériveur intégrale, et, là, ben, la roue, elle est encore plus inutilement trop grande. Là, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir, là, bon, là, on arrive même à plusieurs mètres au-dessus du voilier, enfin, au moins deux mètres, donc, ça n'a aucun sens, c'est vraiment trop grand. Voilà. Oui, le problème, c'est ça, c'est que pour pouvoir travailler, ça tenait, donc, à la construction, et bien, imaginez, le fait que la coque soit haute, comme ça, dans les airs, ben, finalement, pour pouvoir y accéder, travailler, à moins d'avoir des échafaudages importants, eh bien, c'est pas, c'est pas liable. Là, c'est vraiment, finalement, ça ne fait que compliquer les choses. Alors que le but, à la base, c'est de les simplifier. Voilà, par rapport, donc, à, ben, surtout au soudage. Parce que là, il s'agit de coque métallique. Bon. Donc, euh... Ben, donc, finalement... D'ailleurs, là, je reviens à, donc, la quille, entre parenthèses. Là, on la voit plus large. Oui, parce que, donc, sur ces plans, il montre, donc, la quille. L'architecte va présenter une quille large de seulement une vingtaine de centimètres. Alors que, euh... Le plan qui m'a fourni par la suite, donc, plus précis, donc, pour ce qui est de la construction de la quille, Eh bien, elle mesure une... Donc, une trentaine de centimètres, même 36 de large, donc près de 40, et donc beaucoup plus large. Voilà. Donc là, j'ai redessiné. Voilà. Alors, je pense que si, euh... Là, il m'a, finalement, euh... Envoyé un... Un plan, donc, euh... Afin que je puisse, euh... Réaliser la quille, euh... Donc, plus large. Eh bien, c'est parce que c'était encore pour permettre d'abaisser le centre de gravité. Euh... Puisque la quille, euh... Moins large, hein, d'une vingtaine de centimètres, euh... Eh bien, euh... Donc, elle, euh... Euh... Elle, euh... Elle, euh... La quille est très large. Donc, celle que je m'apprêtais à... Que j'ai commencé à faire, euh... Eh bien, euh... Je m'apprêtais à construire. Eh bien, euh... Donc, elle était vraiment très large. Voilà. Ce qui faisait une belle quille. Voilà. Et, euh... Et, euh... Et voilà. Et donc, l'avantage de cette largeur, eh bien, euh... Était de baisser le centre de gravité. Donc, de rendre le voilier encore plus stable. Euh... Voilà. En tout cas, pour ce qui est de la stabilité... Une instabilité théorique. En théorie. Voilà. Mais là, évidemment, c'est le grand avantage du quillard. Euh... Voilà. Allez. Une chose que je n'ai pas dite. Je continue la parenthèse. Euh... C'est que, euh... C'est le grand avantage du quillard. Donc, euh... Centre de gravité plus bas. Et aussi, euh... Voilà. Donc là, on voit qu'elle est bien large, hein. La quille, avec ses, euh... Près de quarante centimètres de large. Voilà. Voilà. Là, le talon de quille. Voilà. Donc, ce qui fait... Ce qui fait un bel objet hydrodynamique. Euh... Et euh... Donc ici, avec le bord d'attaque, là, l'avant. Et là, à l'arrière, le bord de fuite. Hein. Donc là, c'est le voile de quille. Et euh... Oui. Donc, le deuxième grand avantage du quillard, par rapport au dériveur. Euh... Et bien, c'est euh... 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 Et bien, le lest formant, euh... N'étant pas dissocié, donc, du plan, euh... Antidérive. Et bien, donc, euh... Sa surface, son voile de quille, euh... Et bien, justement, euh... Et bien, justement, euh... Donc, euh... Ce... Ce plan antidérive fixe, qui ne bouge pas, hein. Qui n'est pas, donc, à géométrie variable. Et bien, euh... 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 Donc, permet de... De... Euh... D'assurer au voilier, euh... Une meilleure navigation au près. C'est-à-dire, à... A... A... Mieux remonter le vent que le dériveur intégrale. Voilà. Donc, euh... Bon, ben, ça, c'est... Pour un voilier, c'est un grand avantage, évidemment. Euh... Voilà. Donc, euh... L'inconvénient, du coup. L'inconvénient du dériveur intégrale. Comme ici, là. Et bien, c'est, euh... Euh... De... Euh... Euh... De ne pas pouvoir... En tout cas, d'avoir plus de mal à... Bien remonter le vent. Bien naviguer, donc, au près serré. Avec le vent, euh... On va dire, presque, de face. Euh... Voilà. Bon, ben, ça, c'est l'inconvénient. Mais, euh... Justement, dans le cadre de... Euh... De l'immense navigation, la STAGO. La satélétrique Euroun Global Océane. Et bien, euh... C'est, euh... C'est, euh... C'est que, euh... Euh... La navigation se faisant, euh... Enfin, la double circuit de navigation antarctique. Euh... Donc, euh... Donc, le plus gros, en fait, de... De ce multi-tour du monde. Et bien, devra se faire avec les vents portants. Voilà. C'est-à-dire dans le sens dominant. Hein. Le sens dominant, euh... Des vents et courants. Voilà. Puisque là, il s'agit, euh... Euh... De... Euh... Euh... Du plus grand, plus vaste courant, euh... Au monde. Euh... Qui existe sur la planète. Hein. Qui, donc, tourne autour, euh... Dans ce sens-là, euh... Autour, donc, du... Du continent antarctique. Voilà. Et, euh... 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 Le plus souvent j'aurai, euh... Un vent, euh... Un vent, euh... Un vent, euh... Plutôt portant que, euh... Au pré. Que, que de face. Voilà. Donc, un vent portant. Euh... Ce qui, euh... Bah, ce qui, euh... Ce qui, euh... Donc... N'est... N'est plus un problème pour un arriveur intégral. Voilà. Puisque là, il... Euh... Vu qu'il aura le plus souvent le vent portant. Euh... Et bien, il sera le plus souvent dans ces... dans ces conditions idéales de navigation donc c'est l'une des raisons qui fait que je me décide définitivement pour le driver intégral parce que naviguant avec les vents portants en tout cas pas de face et bien finalement ça ne sera pas là aussi c'est un faux problème dans ce projet de navigation et bien ceci ne sera plus un handicap voilà il est clair que si il était prévu de faire une même immense navigation sans escalant solitaire dans le sens opposé c'est à dire dans ce sens là comme ça contre donc les les courants et vents dominants et bien là ça serait carrément réméditoire là effectivement la question se poserait même pas c'est à dire qu'avec un driver intégral surtout à petit de 10 mètres et bien le projet ne serait pas viable c'est à dire que ça serait perdu d'avance surtout pour une telle navigation qui jusque là n'a pas été accomplie voilà c'est à dire un multitour du monde d'une telle durée de plus de 3 ans là le voilier risque de tout autant que le skipper n'ont même on peut dire aucune chance de tenir voilà donc le skipper finira par c'est de fatigue et le voilier par casser aussi de fatigue face aux éléments donc dans ce cas là à l'évidence il n'y aurait pas d'autre choix que l'option du quillard voilà mais comme là c'est dans le dans le sens des vents et courants dominants et bien ce 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 problème réglitoire devient je dirais presque un faux problème voilà donc c'est sûr que en mode quillard la navigation serait plus plus aisée je pense mais elle reste tout à fait faisable avec le driver intégral voilà donc bon alors ça va faire quelques difficultés supplémentaires possibles mais justement c'est ça qui est intéressant dans ce projet c'est dans ce projet surdimensionné au delà de toute catégorie et bien c'est justement surpasser les multiples difficultés de toute sorte voilà voilà donc bon allez encore une prochaine vidéo ciao Sous-titrage ST' 501